A l'occasion du 60e sommet ordinaire de la CDAO qui s'est tenu ce dimanche à Abuja, la capitale nigériane, les dirigeants des pays membres de l'organisation ont reçu l'engagement écrit du président de la transition malienne de leur fournir un calendrier électoral avant le 31 janvier 2022. A l'ouverture du sommet, le président en exercice et chef d'état ghané, Nana Akufo Addo, a annoncé qu'il avait reçu la veille un courrier d'Assimi Goita, alors que le Mali fait face à une pression internationale pour restaurer rapidement un régime civil. Assimi Goita, à l'origine des deux derniers coups d'état au Mali, a installé un gouvernement intérimaire civil sous la pression de la communauté internationale après le premier putsch, avant de le démettre en mai et de se déclarer président par intérim. Selon le président ghanéen, le report des élections a été justifié par le colonel Goita dans le courrier. Toutefois, la CDAO maintient sa menace de sanctions si le pays n'honore pas ses engagements. La CDAO, 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 la